16h20, c'est Virgile sur M. M le Média ! Bienvenue sur M, vous le savez comme tous les vendredis, on enfile ses baskets et on fait un petit peu de sport. Et pour parler sport, forcément, qui de mieux que de demander à notre experte en sport, directrice de En Mouvement, c'est Véronique Lugrin qui est avec moi. Bonjour Véronique ! Bonjour tout le monde ! Véronique, nous allons parler d'un sujet très important, c'est le sport et les seniors. Est-ce que le sport est bénéfique pour les seniors sur le plan physique et sur le plan mental ? Le sport est bon pour tout le monde sur le plan physique et mental, et oui chez les seniors aussi. C'est vraiment important pour les personnes vieillissantes de maintenir leur capital musculaire, de maintenir leur capital osseux. Et comment on fait ça ? Notamment par l'activité physique. Donc c'est essentiel pour vieillir en bonne santé, il faut bouger. Comment savoir à quelle intensité faire du sport lorsque l'on a plus de 65 ans ? Bonne question, je pense que surtout, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que maintenant, 65 ans, c'est plus être vieux. A l'époque, on avait plus de travail physique, on travaillait plus avec son corps, on avait peut-être un ressenti de la vieillesse qui était différent. Maintenant, les personnes de 65 ans, c'est des personnes qui sont encore fit, qui sont jeunes, qui ont encore plein de temps devant elles pour bouger, s'amuser et faire plein de choses. On sait qu'ils travaillent dans les bureaux en général, sans vouloir les dénigrer. Donc du coup, on est moins fatigué physiquement, c'est sûr. Effectivement, on travaille plus assis, moins fatigué, donc le corps, il réagit aussi différemment. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut rester actif parce que le principe, c'est use it or lose it. Si on n'utilise pas nos muscles, on les perd. Donc comment travailler l'intensité pour maintenir notre capital musculaire ? C'est de travailler la force. Et il y a beaucoup de croyances qui pensent que soulever des poids, que ce soit quand on est jeune, moins jeune, qu'on soit enceinte ou âgé, ce n'est pas bon. Or, on a besoin, le corps, il a besoin de charge. Il a besoin de travailler vraiment avec de la charge physique pour pouvoir maintenir son capital musculaire. Donc ça veut dire que, que ce soit pour des ados ou pour des seniors, il faut faire du travail de renforcement musculaire et mettre de la charge. Donc mettre du poids pour maintenir son capital osseux. Après, si on n'a pas l'habitude de faire du sport, si on a été une personne dans sa vie active qui n'a pas eu beaucoup d'habitude de faire du sport, alors là, on peut aller dans un fitness avec des machines qui sont plutôt assises, qui vont isoler les muscles ou alors faire des exercices un peu différents, comme de la danse, comme de la pétanque, d'autres choses qui nous maintiennent actifs, mais à moindre intensité. Par contre, j'insiste, c'est vraiment important. Peu importe l'âge, il faut mettre de la charge musculaire. Il faut mettre du poids pour charger ses muscles, pour que ceux-ci puissent se développer et surtout pas les perdre. On est bien d'accord que les muscles sont quand même plus fragiles au bout d'un certain âge que pour les jeunes ? Alors non, c'est souvent cette peur. On a peur quand on vieillit ou quand on voit des personnes âgées, on se dit « Oh, les pauvres, elles sont fragiles ». Mais ça, c'est notre perception, c'est ce qu'on va leur projeter sur le fait que « Ah, parce que mon Dieu, c'est plus des top modèles super fit, alors ils sont fragiles ». Non, pas du tout, les personnes âgées ne sont pas fragiles. Et du coup, on voit de plus en plus maintenant aussi sur YouTube ou comme ça, des super grands-mères ou des super papys qui font des exercices de fous avec des choses que même nous, je ne sais pas, à 40 ans, on n'oserait pas le faire. Mais la réalité, c'est que le corps et l'esprit, ça s'entretient. Si on reste dans une mentalité que je suis fragile, oui, on va être fragile. Mais bouger, se renforcer, ça va aussi renforcer la confiance qu'on a en soi pour l'aspect mental. Ça va aussi maintenir les personnes en solidarité et avec des liens sociaux. Donc en fait, l'activité pour les personnes âgées comme pour les jeunes, comme pour les moins jeunes, c'est essentiel pour rester fit et vieillir en bonne santé. Les activités physiques les plus adaptées pour les seniors, est-ce qu'il y en a ? Ce sont lesquelles ? Tout dépend. Tout dépend de ce que vous avez fait. Si vous êtes un ancien champion olympique de sprint, il y a des personnes qui courent jusqu'à 70 ans. Il n'y a vraiment pas de... Le sport adapté aux seniors en particulier ? Non, ça va tout dépendre de sa condition physique, de son aptitude au sport, de ce qu'on a fait au préalable. Malable, auparavant. C'est vraiment, il n'y a pas de no-go. C'est-à-dire, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce que vous aimez, faites ce que vous pouvez pour rester en mouvement et en bonne santé. Sans forcer, bien sûr. Il faut forcer, il faut travailler un peu de la main. Il y a des fois où il faut aller un petit peu, prendre des poids et aller un petit peu plus dans le dur. Il ne faut pas terminer en relateur non plus. Non, mais justement, ça va prévenir le relateur. L'activité physique va repousser le risque d'être hospitalisé, va repousser l'état grabataire. Donc, plus on reste fit, plus on reste à la maison longtemps. Plus que jamais, bougez, bien sûr. C'est ça, restez en mouvement. Restez en mouvement. Merci beaucoup Véronique Lugrin. Je rappelle que vous êtes physiothérapeute en mouvement à Lausanne. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils sport. Un bon week-end. Excellent week-end.